Musique Au départ c'est une géographie qui m'intéressait, qui s'est imposée d'emblée, il n'y avait pas de personnage en fait, il y avait juste une géographie vide qui était Paris-le-Havre, donc la vallée de la Seine, les Pyrénées et l'Afrique noire. A partir de ces axes et de ces territoires, je me suis dit qu'il fallait peupler ces géographies. Musique Il y a Thomas qui incarne vraiment ce qui serait une vie contemporaine, stressante, où il court tout le temps, il fabrique des logiciels de contrôle temps qui permettent de contrôler le personnel en temps réel quand il travaille en extérieur, qui scanne en permanence tout le début d'activité, fin d'activité. Et sa femme donc travaille et dirige une agence orange de téléphonie dans la zone industrielle du Havre. On comprend très vite dans quelle sphère sociale nous sommes, mais on l'apprend en allant quoi, c'est-à-dire que ce qu'on apprend d'abord en fait c'est qu'elle n'est pas rentrée du Havre, et qu'il s'endort sur son bureau et qu'il est réveillé par cet appel de la gendarmerie, il part aussitôt sur les routes. Il arrive à Bolbeck, on lui dit qu'il faut qu'il reparte à Rouen, elle est dans un service de chirurgie traumatique et elle est dans le coma, et il ne comprend rien, il ne comprend pas pourquoi elle est sur cette route. Il part sur le lieu de l'accident, c'est une route vide, en pleine campagne, une route droite, il n'y a pas d'obstacle. Il ne comprend rien, la voiture n'est plus là, donc il se dit que ce n'est peut-être pas le lieu de l'accident. Et puis ensuite il va à la gendarmerie, on lui dit que la voiture a déjà été emmenée à la casse, et donc il va à la casse et puis il voit une voiture complètement broyée, et il ne comprend rien en fait Thomas. Il s'appelle Thomas, ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire que Thomas ne croit que ce qu'il voit, et Thomas pense qu'il voit tout puisqu'il fabrique des logiciels de surveillance. Et dans le coffre de la voiture, il y a un cadeau, une lampe signée, d'art nouveau, chez eux c'est du design contemporain, on ne comprend pas cette lampe dans la voiture de sa femme. Bref, et donc il y a des tas d'éléments comme ça qui l'égarent. Il va se rendre compte que ce qui semblait pour lui une vie souveraine, une vie contemporaine réussie, une belle maison, une belle situation, en fait progressivement ça se pacifie, ça se délite, ça va avoir un effet domino sur l'ensemble de ce qu'il considère être le roman de sa vie. Il va s'appuyer sur son frère, et puis en s'appuyant donc sur ce qui lui reste de la famille, il s'aperçoit progressivement en fait qu'il marche sur des abîmes. Il a été toute sa vie protégé par ce frère et cette soeur de secrets familiaux, dont je ne vous dirai rien aujourd'hui évidemment. L'essentiel de ce qui constitue des vies n'est pas de l'ordre du visible précisément, mais de l'ordre de flux souterrain qui nous irrigue tous, et qui progressivement vont faire remonter en lui des choses innommables qui vont lui permettre enfin peut-être d'affronter l'essentiel de ce qui font nos vies.